Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à une petite engine qui est sortie du coup dans Legacy of Destruction, c'est Ragnarayka. Donc Ragnarayka c'est une petite engine qui va être basée sur les monstres de type insectes, reptiles et plantes, et le principe c'est que pour pouvoir les jouer, en fait ça va créer une restricte, donc ça va vous bloquer les invocations spéciales sauf les monstres de type reptiles, plantes et insectes. Au niveau des decks qui vont pouvoir profiter de l'engine de Ragnarayka, ça va être tout simplement les decks qui vont avoir ce genre de type et qui vont pouvoir se prendre une restricte de ces trois types là et pouvoir jouer. Donc il va y avoir Trap Tricks, on va y avoir aussi Ogdo Atik, on va y avoir B-Trooper et sûrement d'autres decks, mais pour les plus connus ça va être ceux-là. L'objectif de la vidéo c'est de voir tout simplement comment fonctionne cette engine et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va rapporter au niveau des decks qu'on va voir. Donc on est parti du coup pour l'analyse de Ragnarayka. Pour commencer, quel est l'objectif à atteindre avec cette engine ? En gros le principe c'est qu'on a deux interrupts qui peuvent se faire assez facilement. Il y a premièrement la carte piège qui est tutorisable par le monstre Link 3. Donc on bannit deux monstres insectes, plantes ou reptiles depuis le cimetière et on peut aller chercher notre piège. Notre piège elle va nous permettre de détruire des cartes adverses. Pour résumer de toute façon on la verra un peu plus tard. Au niveau de l'autre truc qui est sympa dans l'archétype, c'est notre Link 4 et notre Link 5. La Link 4 va permettre de bloquer les effets de la main et la Link 5 va nous permettre de détruire deux monstres sur le terrain quand l'adversaire va invoquer depuis l'extra deck. Voilà un petit peu nos objectifs de l'engine, on va voir maintenant comment est-ce qu'on va arriver à ça sur le terrain. Pour commencer, la première carte qu'on va voir c'est Ragnarika, The Evil Seed. Au niveau de cette carte là, les niveaux 1, terre et elle va être de type plante. Vous verrez que les trois monstres principaux, donc on a Seed qui est plante, on va avoir Lizard qui est reptile et on va avoir notre samouraï qui va être insecte. Donc en fait on a un de chaque vu que l'archétype est basé sur les trois types différents. Au niveau de Seed, c'est celui qu'on va jouer x3 parce que tout simplement il lance nos combos. Au niveau de son effet, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main en envoyant un monstre, insecte, plante ou reptile depuis notre main au cimetière. Derrière, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte de cette façon qu'une seule fois par tour. Si cette carte est norme ou spé, on peut ajouter à notre main deux cartes différentes Ragnarika depuis notre deck ou depuis notre zone bannie et derrière on doit bannir une carte de notre main. Derrière ça, on ne va plus pouvoir invoquer spécialement de monstres excepté des monstres, insectes, plantes et reptiles. Et vous verrez que c'est très strict, elle arrive sur quasiment toutes les cartes de l'archétype. En général, si on le peut, on va vouloir invoquer spécialement cette carte pour garder l'invocation normale pour l'archétype qu'on va jouer avec Ragnarika. Le principe, c'est qu'on envoie un autre monstre de l'engine qu'on va jouer avec, donc un monstre Trap Tricks ou un monstre Ogdoatique. On le spé et derrière on va chercher deux cartes Ragnarika. Au niveau des deux cartes qu'on va chercher, dans la plupart des cas, la première ça va être du coup Ragnarika Bloom, qui est la magie continue qu'on joue aussi x3 dans quasiment toutes les decklists. Au niveau de cette carte là, les monstres insectes, plantes et reptiles vont gagner 300 d'attaque def, et les autres monstres qui ne sont pas de ce type là vont perdre 300 d'attaque def. Durant la main phase, on peut activer un de ces effets, ou ajouter un monstre Ragnarika depuis notre main directement, et derrière, discarde une carte. Ou alors on va pouvoir invoquer spé un monstre Ragnarika depuis notre main, notre cimetière, ou notre zone bannie face-up en position de défense. Au niveau de la deuxième carte qu'on va chercher, c'est Ragnarika Samurai Beetle, qu'on va lui-même se bannir directement. Donc au niveau de Samurai, on peut invoquer spé cette carte depuis notre main, en envoyant un monstre qui est banni directement en dessous du deck. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément de monstre banni, donc c'est pour ça qu'on ne l'invoque pas souvent de cette manière là. Au niveau de son effet, du coup on peut l'invoquer spécialement comme ça, qu'une seule fois par tour, et si cette carte est envoyée au cimetière en tant que matériel Link pour un monstre Ragnarika, on va pouvoir target un de nos monstres reptiles, insectes ou plantes dans le cimetière, et l'invoquer spé. Et vous verrez que cet effet est super intéressant. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va invoquer spécialement notre Seed, activer l'effet de notre Seed, aller chercher notre Samurai et notre Magie Continue, bannir notre Samurai, activer notre Magie Continue, activer l'effet de notre Magie Continue, réinvoquer notre Samurai, et derrière on peut envoyer les deux au cimetière pour avoir accès à notre Link 2. Au niveau du dernier monstre de l'engine dont on n'a pas parlé, c'est Ragnarika mode Lizard, qui va en général pas être présent dans des combos T0, mais qui va être plus là si vous faites deuxième. Au niveau de ce monstre là, on peut l'invoquer spé depuis notre main, en bannissant un monstre insecte, plantes, reptiles depuis notre cimetière. Déjà c'est assez facile de l'invoquer. Ensuite on peut l'invoquer spé de cette manière qu'une seule fois par tour, et on peut discarde un monstre insecte, plantes, reptiles, target un monstre que l'adversaire contrôle, excepté un monstre insecte, plantes et reptiles, et derrière on va pouvoir le retourner à la main. Et on peut utiliser chacun de ces effets, cet effet par contre une seule fois par tour. Le principe c'est que si vous êtes premier, vous faites vos combos en allant chercher votre Samurai, si vous êtes deuxième et que vous avez besoin de renvoyer un monstre en main, vous allez chercher votre Lizard. On arrive maintenant au Link de l'archétype, qui ont l'air un petit peu compliqués parce que leurs effets sont longs, mais vous allez voir qu'ils vont beaucoup se ressembler au niveau d'un seul effet. Au niveau du premier, c'est Ragnarika Skeletal Soldier, qui est le Link 2. Donc comme je vous disais, dans un combo classique, on finit du coup avec notre Evil Seed et notre Samurai sur le terrain, plus notre magie continue. A ce moment-là, on envoie nos deux monstres au cimetière, et on va passer sur notre Ragnarika Skeletal Soldier. Au niveau de ce monstre-là, on peut l'invoquer avec un monstre insecte, plante ou reptile. On peut target un monstre Ragnarika dans notre cimetière, l'invoquer SP en position de défense. Si cette carte est dans notre cimetière, on peut target un monstre insecte, plante, reptile, qu'on contrôle, le placer en dessous du tech, et si on le fait, invoquer spécialement cette carte. On ne peut utiliser chaque effet de Ragnarika Skeletal qu'une seule fois par tour, et aussi, on ne peut plus invoquer SP, deux monstres, excepté des monstres insectes, plantes, reptiles. Vous allez voir que cet effet de s'invoquer du cimetière, ils ont tous exactement le même au niveau des links de l'archétype. Donc, il n'y a qu'un seul effet vraiment à retenir. Au niveau de son invocation, vous verrez que, quand on va le faire lui avec nos deux monstres, du coup, on a notre Samurai qui active son effet. C'est là qu'on peut avoir le rapport avec notre second archétype. Comme je vous le disais, au début du combo, notre Evil Seed, elle active bien son effet pour envoyer un de nos monstres d'un autre archétype en général au cimetière, comme par exemple un monstre Trap Tricks. Maintenant, sur notre link 3 qui est Mantis Monk, au niveau de ce monstre-là, du coup, pareil, deux monstres incluant un monstre insectes, plantes, reptiles, aucun problème. Son effet, c'est qu'on peut bannir deux monstres insectes, plantes ou reptiles depuis notre cimetière et ajouter une piège Ragnareka depuis notre deck à notre main. Au niveau du reste de l'effet, c'est juste qu'il se spee en renvoyant un monstre sur le terrain de sous du deck. Derrière, il se spee, on peut faire l'effet qu'une seule fois. Et aussi, on est restricte. Mais sinon, vous allez voir que c'est exactement la même chose que celui qu'on a vu avant. Au niveau de ce monstre-là, il nous permet d'aller chercher du coup notre piège qui est Ragnareka Hunting Dance, qu'on va jouer x1 dans le deck. Il y a certaines decklistes qui ne la jouent pas parce que selon le combo, en fait, Mantis Monk, on n'a pas forcément les ressources dans le cimetière, on n'a pas forcément envie de les bannir. Du coup, il y a des decklistes qui ne jouent pas forcément cette carte piège. Au niveau de cette carte-là, on peut target un nombre de cartes que l'adversaire contrôle, égal au nombre de types différents de nos monstres Link en incluant insectes, plantes ou reptiles. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez deux monstres Link, un reptile, un plante, vous détruisez deux. Si vous n'en avez qu'un, etc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir profiter de, déjà, tous nos types différents qui sont bien Ragnareka. Donc la Link 5, elle est insecte. La Link 4, elle est reptile. Notre Monk, il va être insecte. Et je crois que l'autre, il est plante. Voilà. Donc en fait, c'est assez rapide de détruire deux cartes. Et en plus de ça, vous avez un autre archétype en général. Donc là, par exemple, ça donne une Link plante. Mais si on joue Ogdo Hatic, ça va donner des Links qui sont reptiles. pour au moins péter deux cartes grâce à cette carte piège. Le second effet de la piège, si un monstre reptile, plante ou insecte est détruit, on va pouvoir activer cet effet, bannir cette carte, target un monstre à l'adversaire contrôle et le détruire. Ce qui reste aussi un bon effet, pour le coup, contre la carte et au cimetière. Derrière, on va passer du coup sur notre Link 4, qui est Chain Calls, qui va être assez joué, surtout dans le deck, avec Ogdo Hatic, qui a des trucs assez sympas à faire. Donc ce monstre-là, pareil, deux monstres incluant insecte, plante, reptile. Si notre adversaire active un effet de monstre, excepté durant la dommage step, on peut activer cet effet. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre depuis la main. Si cette carte est dans notre cimetière, même effet que les autres copains. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée une Locke, et ça permet de bloquer complètement les effets de la main, ce qui peut bloquer certains archétypes. Et en général, on n'a pas forcément que ça. On va avoir la piège, on va avoir notre archétype Ogdo Hatic, qui a d'autres choses en plus. Donc c'est vrai que cette Locke est assez intéressante, et assez facile à mettre en place. En dernière ligne, c'est Star Sovereign, qui est terre et qui va être insecte. Au niveau de son effet à lui, si l'adversaire invoque spécialement un monstre de son deck, ou de son extra deck, on va pouvoir détruire deux monstres sur le terrain, ce qui reste aussi une très bonne interrupte. Au niveau des autres decks qui vont pouvoir jouer Raika, on va avoir B-Trooper, on va avoir Raika avec Sunnavalon, et on va avoir Raika Ogdo Hatic. Au niveau d'Ogdo Hatic, c'est vraiment sympa pour le coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on va passer par notre Magie Rapide Ogdo Hatic Daybreak, sur beaucoup beaucoup de tokens, et les tokens, on peut les utiliser tout simplement pour faire nos links de Ragnarayka. Et pour le coup, la chose que je trouve vraiment sympa avec cette engine-là, c'est que selon le deck, en fait, ça va être complètement différent. On va jouer les mêmes cartes, mais par exemple, vous voyez un Trap Tricks avec Raika, et vous voyez un Ogdo Hatic avec Raika, ça va être joué complètement différemment. Par exemple, avec notre Trap Tricks, on va plutôt avoir Raika qui va aller chercher Trap Tricks, ou lancer des combos Trap Tricks, mais par contre, si vous jouez Ogdo Hatic, des fois, vous n'avez que du Ogdo Hatic, et ça va vous chercher Ragnarayka. Donc c'est vraiment super intéressant, et différentes manières de pouvoir jouer l'engine. Pareil, c'est des decks qui ne sont pas forcément top méta, donc ce n'est pas gênant, et en plus de ça, ça va permettre de les booster un petit peu. Donc moi, j'aime beaucoup cet archétype, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de support pour que des decks reptiles comme Ogdo Hatic, qui sont sortis il y a quand même pas mal de temps, puissent enfin voir le top méta, ou au moins vraiment beaucoup plus jouable dans une méta aussi vénère que ce qu'on a actuellement. Voilà en tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher des infos là-dessus. Ciao, ciao, à plus et abonnez-vous. Ciao, ciao.